Bonjour à tous, premier jour ici du Salon international de l'agriculture à Paris. C'est traditionnellement la journée de visite du président de la République. Ce matin, il était là aux aurores, il a passé la journée sur le salon et il est allé à la rencontre de nos éleveurs. On va regarder ça tout de suite. Jeudi, Emmanuel Macron recevait 700 jeunes agriculteurs à l'Elysée. Ce samedi, c'est presque sur leur terre que les éleveurs ont interpellé le président de la République. On lui a dit de penser à nous. On a besoin de valoriser nos produits sur le territoire national, du manger local. Mais on est aussi avant tout un pays exportateur. Si on veut garder l'agriculture qu'on a et le dynamisme qu'on a dans nos régions et nos territoires, on a besoin d'un nombre d'éleveurs assez important. Il faut qu'on puisse vivre de notre production. De stand en stand, Emmanuel Macron se veut à l'écoute de ces jeunes inquiets de se lancer dans la profession. 40% de nos agriculteurs vont partir d'ici 2020. Donc on a besoin des jeunes qui reprennent. Loin de le siffler, un éleveur du Doubs s'autorise même à encourager le président. Je l'ai simplement remercié de prendre en compte l'agriculture, les états généraux, ce qu'il a fait. Même si c'est insuffisant pour moi aujourd'hui à mon goût. Il y a eu beaucoup de sifflets, c'est par rapport à ça. Le monde agricole est en crise. Nous, on a de la chance d'être sur une zone haussée dans le département du Doubs. Tous les producteurs n'y sont pas. Et puisque ces producteurs la vivent aujourd'hui, c'est simplement dramatique. Ils sont en grande souffrance. Et puis j'ai demandé si on pouvait avoir un plan Marshall, un plan de compétitivité pour moderniser notre agriculture ou la rendre plus compétitive. En matière de compétitivité, ce qui inquiète aussi les éleveurs, ce sont les négociations commerciales actuelles avec les pays d'Amérique du Sud qui apporteraient une viande très concurrentielle en France. Il faut savoir que la viande qui viendra sur nos marchés, c'est de la viande de finelotte. C'est 25 000 bovins dans un petit endroit où ils sont nourris industriellement, hormonés, des antibiotiques en vêtus en voilà. Tout ça pour vendre 3,4 Airbus et quelques voitures françaises. Je n'ai rien contre, mais le produit agricole, agroalimentaire compris, est bien plus fort que toutes les industries puisque c'est la première industrie française. Autant de doléances qu'Emmanuel Macron a eu le loisir d'enregistrer jusqu'en fin de journée. Au Salon de l'Agriculture, les concours démarrent dès le premier jour. Aujourd'hui, place aux jeunes avec la 13e édition des Auvin-Piades des jeunes bergers. Une compétition qui a pour objectif de promouvoir le métier d'éleveur auvin et de susciter de nouvelles vocations auprès des élèves des lycées agricoles. Parmi les 37 candidats, la Bourgogne-Franche-Comté est évidemment bien représentée avec 3 élèves de Dan-Marie-sur-Crète et du lycée agricole Labrosse à Auxerre. Parmi les différentes épreuves, une alternance de théories et de pratiques. Nous avons rencontré l'un des fondateurs. Bonjour Monsieur Souil. Bonjour. J'ai à mes côtés le papa des Auvin-Piades. Vous êtes un petit peu le créateur de cette épreuve. En tout cas, vous avez été dénoncé par vos collègues. Pourquoi avoir créé une épreuve comme celle-là ici à Paris ? A l'origine, on a créé il y a 14 ans ces épreuves. On les a testées une première année en région Poitou-Charentes pour essayer de voir si elles répondaient à nos objectifs. Et puis, dès l'année suivante, ça a été le cas puisque les professionnels de la filière ont souhaité que l'on développe la même démarche au niveau national. Et cette démarche, elle consiste en quoi en fait ? À part faire la promotion de l'élevage au grand public à Paris, mais ce n'est pas ça l'essentiel quand même ? Alors faire la promotion, c'est bien. Et c'est quand même important aujourd'hui. Mais d'un autre côté, l'idée principale, c'était de remobiliser nos jeunes autour de cette production dans la mesure où de plus en plus avait tendance à s'en éloigner. Et l'agneau, vu de l'élevage, avait quand même malgré tout une image qui était à ce moment-là un peu négative. Et on avait énormément de mal à renouveler les générations. Donc l'idée, c'était prioritairement de remotiver, de remobiliser les jeunes de façon à ce qu'assez rapidement ils puissent donc effectivement investir cette production. Donc l'idée, c'est quand même aussi de montrer qu'aujourd'hui, le métier a évolué dans le sens où on dispose d'équipements et il faut les montrer, ces équipements, qui permettent à la fois de réduire la pénibilité du travail de l'éleveur, de travailler dans des conditions d'efficacité qui permettent d'assurer une protection de l'animal et en particulier un respect du bien-être animal. Et aujourd'hui, c'est quand même malgré tout fondamental. Allez, fin de journée pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas des éleveurs de la race Montbéliarde qui ont encore du travail toute la soirée avant de se préparer pour le concours de demain.